salut fidèles abonnés merci de recevoir mes salutations agro éco responsable la thé n'entrôme pas c'est vrai on ne tige pas avec elle rappelez vous à chers d'arrivée de vous servir dans cette dernière vidéo on va parler de pluviométrie car vous savez nous sommes en pleine campagne agricole et plus sont de retour et il est important qu'on parle de pluie et de pluviométrie alors chers d'arrivée vous allez constater devant moi j'ai le pluviomètre à quoi ça sert le pluviomètre comment l'utiliser comment l'interpréter c'est ce qu'on va essayer un peu essayer de partager dans cette vidéo alors je suis allé prenez si vous nous découvrez à travers cette vidéo c'est si vous de déposer la recherche de conseils d'astuces et d'informations qui devront permettre de parvenir à une attitude qui serait rentable stable durable rassurez-vous sur la bonne chaîne monsieur le bon canard n'hésitez pas de vous abonner et d'activerer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos car chez nous c'est l'habitude de terrain non celle du bureau alors je suis allé prenez espérant que vous êtes déjà abonné vous êtes très bien installé on va aborder le nécessaire ou le sujet de notre vidéo qui porte sur la pluviométrie alors chez les preneurs devant moi si j'ai ce qu'on appelle le pluviomètre il faut dire qu'il existe plusieurs types de pluviomètre chez les agriculteurs nous avons aussi un pluviomètre qui peut être électronique et c'est vrai que dans cette vidéo c'est pas ce que vous avez utilisé mais on espère que dans les prochains jours on va peut-être faire une vidéo avec le pluviomètre électronique que nous disposons donc ici vous avez pu vous mettre avec très simples pratiques d'utilisation ce sont des outils comme ça pratiques simples que normalement chaque agriculteur ou chaque agripreneur devrait avoir nous avons jugé conscient chez les agriculteurs avec le changement climatique les pluies qui ne sont plus réguliers de l'avoir ceci afin de pouvoir conseiller afin de parvenir à disposer des conseils vraiment qu'ils soient orientés qu'ils soient pratiques qu'ils soient concrets auprès de nos communautés qui nous accompagnent au quotidien donc nous avons installé nos copilomètre chez l'agripreneur dans notre exploitation depuis le début des pluies déjà il y a quelques semaines nous avons enregistré des variations en termes de quantité d'eau disponible alors chez l'agripreneur ici sur le caméra pour se rapprocher vous allez voir qu'on a installé notre pivomètre il a plu et la quantité d'eau courte d'arrivée ici là nous enregistrons 15 mm de savoir c'est quoi c'est que vous voyez ça c'est la graduation chez l'agripreneur qui va de 5 10 15 20 25 30 35 à 40 alors chez l'agripreneur c'est quoi cette gradation il faudrait dire chez l'agripreneur que l'état des mesures de la précipitation par mètre carré après un enregistrement d'une dame pour le tee ce qui vous les jouent à dire c'est le plus haut de pluie le plus haut de pluie et de pluie c'est le millimètre donc vous voyez cela 5 mm 10 15 20 30 30 mm alors il faudrait dire si vous enregistrez 15 millimètres des précipitations ça signifie donc fois chez l'agripreneur 15 mm de précipitation Alors il faudrait dire que 1 mm de précipitation représente 1 litre d'eau par surface de mètre carré après un enregistrement d'une de temps de pluie chez Agripreneur. Ce qui vous l'a dit en fait, ici nous avons, espérant qu'on ait un pluie qui soit vraiment homogène en surface, on a une précipitation de 15 mm qui représente 15 litres d'eau par surface de mètre carré. Alors chez Agripreneur, est-ce que c'est important ou ce n'est pas important cette quantité ? Il faut dire que c'est très important. Pourquoi ? Parce que beaucoup ne savent pas qu'il existe différents types de pluie, notamment 3 types de pluie. Alors la première pluie c'est ce qu'on appelle la pluie faible. C'est quoi une pluie faible chez Agripreneur ? C'est une pluie dont après un enregistrement, pendant une heure de temps, on a un volume de précipitation qui se situe entre 1 et 3 mm de précipitation. C'est-à-dire que si on avait 1 à 3 mm de précipitation dans notre pivomètre, on devait parler d'une pluie faible. Maintenant, pour ce qui est d'une pluie modérée chez Agripreneur, la précipitation ou la quantité d'eau enregistrée dans notre pivomètre devait être située entre 4 à 7 mm. Là, on a une pluie modérée. Maintenant, pour une pluie forte ou ce qu'on appelle, les journées à forte précipitation, JFP, on a les précipitations qui se situent au-delà ou au moins à 8 mm de précipitation. Vous voyez que là, nous sommes à 15 mm de précipitation, ce qui signifie qu'on a eu une forte pluie chez Agripreneur. Il faudrait dire aussi qu'on a eu enregistré, entre autres, aussi des précipitations au-delà de 15, 30, 35 par là. Donc, ça signifie quoi pour nous chez Agripreneur ? C'est une donnée très importante et capitale pour nous pour pouvoir se lancer. Parce que, généralement, les gens voient les pluies tomber, mais ils ne savent pas que ces pluies parfois ne sont pas importantes. Là, quand on a expliqué, avec ceci, ça nous permet de voir si on a une pluie forte, une pluie modérée, une pluie... une pluie faite, faible autant pour moi, ça nous permet de nous orienter dans le séni. Est-ce qu'on doit séni ou pas ? Avec cette précipitation, avec ce pluie-au-mètre, nous sommes orientés. Là, maintenant, chez Agripreneur, depuis quelques jours, nous enregistrons les fortes pluies, ce qui fait qu'on peut déjà faire nos différences séni, que ce soit les graines, que ce soit les subécules, que ce soit les boutures et autres. Parce que là, on a la précision. Maintenant, chez Agripreneur, il faut dire que cet enregistrement va dépendre de la zone où vous trouvez, du type de sol que vous trouvez. Vous pouvez non seulement avoir une forte pluie, une forte précipitation, mais ça ne vous permet pas d'estimer parce que vous avez un sol qui n'absorbe pas assez d'eau, mais qui absorbe l'eau et l'eau aussi, rapidement d'eau, suite à son évapos de transpiration qui est très élevé chez Agripreneur. J'ai tenu à vous présenter cet outil qui est important et capital, et vous présenter comment est-ce qu'on l'interprète, comment est-ce qu'on le lit, à quoi ça sert chez Agripreneur, pour l'agriculteur. Donc, voilà un peu les petits détails. Ça, c'est un pluvomètre avec simple de lecture qui est gradué de 5 à 40 mm. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'il pleut, vous l'installez sur un support comme celui-ci. Et puis, vous venez juste simplement interpréter. Et l'interprétation est simple et facile. Je vous ai dit, là, nous avons 15 mm de précipitation, ce qui signifie que nous avons 15 litres d'eau sur la surface de mètre carré, ce qui a eu une forte pluie, ce qui a eu une forte précipitation. Donc, ayant enregistré cela plusieurs jours déjà, nous pouvons faire le SEMI, nous pouvons recommander à ceux qui sont dans notre conscription de faire le SEMI. Ça nous permet de nous engager avec une précision dans le conseil qu'on donne sur les deux premiers. Donc, voilà à quoi c'est un pluvomètre et comment l'interpréter. Mais, espérant que vous avez appris et que cela saura aussi vous interpeller, pourquoi pas acquérir cela pour pouvoir aussi faire une agriture de précision, une agriture qui se veut être orientée, une agriture qui se veut être objective chez l'agripreneur. Disons, chez l'agripreneur, à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriture africaine, vive l'agroféganisme. C'était comme ça pour vous le chantier à l'agroféganisme, comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Disons à très bientôt quant à moi. Après avoir interprété pour analyser mon pluvomètre, je me sens libre et ouvert à faire mes SEMI. Donc, je vais commencer mes SEMI. Alors, chers entrepreneurs, bye bye.